C'est un extrait de la discussion entre Donald Trump et Elon Musk hier sur la plateforme X. Trump a continué à attaquer son adversaire Kamala Harris en la cataloguant comme une candidate d'extrême-gauche. La discussion de deux heures a porté notamment sur l'immigration clandestine, les changements climatiques et la relation de l'ex-président avec Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen. Alors, retrouvez Stéphane Bureau. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Pierre Allier. On en jase encore de cet entretien entre Elon Musk et Donald Trump. Je veux savoir ce que tu en as pensé, parce que je n'ai pas réussi à me faire une tête. Je l'ai écouté de bout en bout, puis il s'est dit pas mal de choses dans cet entretien. Deux heures. Deux heures. Clairement, le président Trump, lui, n'a aucun problème à prendre des risques, à s'exposer et à répondre aux questions, même si très clairement, il était en terrain amical. Elon Musk pète sa poche pour appuyer la candidature d'Arnold Trump. Et il est assez sympathique à plusieurs de ses idées, ne s'est pas gêné pour le souligner. Pas de nouvelles hier. En fait, je pense que la stratégie de M. Trump, on l'a souligné au cours des derniers jours, c'est un peu d'accentuer le contraste entre ce qu'il fait, les risques qu'il prend et les risques que ne prend pas Kamala Harris, qui à ce jour reste silencieuse, scriptée, s'en tient à ce qui se passe sur son télésouffleur, sauf exception la semaine dernière quand elle a fait air des manifestants pro-palestiniens leur disant « c'est à mon tour de parler » et que ça a fait la une de tous les journaux comme si c'était un moment exceptionnel. Je pense que c'est ce que veut faire M. Trump en ce moment. Est-ce que ça peut marcher? Il faut voir que depuis quelques semaines, il tire dans son propre but. Il s'en est pris au gouverneur de la Georgie la semaine dernière, qui est un allié politique républicain à sa femme. C'était présenté à l'Association des journalistes afro-américains. Là aussi, on l'avait dit à l'époque, c'était audacieux, c'était quelque chose qui aurait pu lui permettre de marquer des points. Puis peut-être en a-t-il marqué, mais auprès de ses électeurs. La prochaine campagne va se jouer, ça a été souvent dit, mais si on réduit ça au minimum à quelques dizaines de milliers de votes dans quelques États. Donc, on aura peut-être dépensé de part et d'autre 2 milliards de dollars pour convaincre 50, 100, 150 000 Américains, 200 000, je ne sais pas, mais ce n'est pas beaucoup. On parle d'une campagne présidentielle qui se passe partout aux États-Unis. C'est absolument pas vrai. Ça se passe partout pour aller chercher des sous. Les candidats font ça. Ils vont à des événements où on ramasse des sous. Mais essentiellement, on va tout dépenser dans quelques États-clés pour convaincre des gens qui sont encore sur la clôture. Et hier, je ne sais pas si, dans ces deux heures d'entretien avec Elon Musk, il a réussi à faire la différence auprès de gens qui seraient indécis. À faire bouger l'aiguille. C'est ce qu'on verra. Mais en tout cas, on sent que cette campagne, la campagne de Donald Trump, roule un peu dans la gravelle en ce moment. Et qu'il tente à tout prix de reprendre du rythme. Il y a un autre dossier à l'international, Stéphane, qu'on suit avec attention. C'est ce qui se passe sur le front russe. L'armée ukrainienne qui fait des avancées, qui a pris 74 localités en territoire russe. Est-ce à dire que Vladimir Poutine se trouve devant un dilemme, comme l'a dit Joe Biden aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant, une fois que les Ukrainiens ont repris des localités en Russie? Je ne suis pas certain que Vladimir Poutine prenne conseil auprès de Joe Biden. Ce qui est clair, c'est que c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a des soldats étrangers en sol russe et qui ont l'intention d'occuper. On verra combien de temps ça peut durer. C'est un front pour l'instant modeste. C'est à peu près 12 kilomètres sur une quarantaine. On dit entre 800 kilomètres carrés et 1000 kilomètres carrés. Mais c'est très humiliant pour Vladimir Poutine. C'est le leader fort qui, jusqu'à maintenant, depuis deux ans et quelques mois, dit aux Russes «Tout va bien, c'est une bataille, une guerre qu'on va gagner ». Et là, soudainement, ils sont sur la défensive. Est-ce que c'est soutenable pour les Ukrainiens? C'est discutable, mais c'est une gifle. C'est une gifle qui fait mal à l'orgueil et qui force les Russes à déplacer des troupes qu'ils ne voulaient certainement pas déployer dans la région de Kursk. Ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'il y a un réacteur nucléaire qui est à une quarantaine de kilomètres de la ville principale, Kursk, et qui est essentiellement l'équivalent de Tchernobyl. Une vieille technologie, il y a deux réacteurs, je pense, qui fonctionnent encore. Et s'il fallait qu'il y ait des combats autour, ça devient très, très, très inquiétant. Je pense que les Russes en sont conscients. Et qu'est-ce que ça nous dit sur ce qui s'en vient? Est-ce que ça pourrait faire débloquer quelque chose, par exemple, sur le front diplomatique? Plusieurs disent que c'est une manière pour les Ukrainiens de forcer la négociation. J'en suis pas convaincu de les déstabiliser, les Russes, très certainement, de les mettre sur la défensive. Est-ce que ça va amener les Russes, demain matin, à avoir plus d'appétit pour négocier? Je ne penserais pas. J'ai bien l'impression que, encore une fois, je ne suis pas un expert militaire, mais si on se fie aux dernières années, les deux dernières années, il y a quand même une profondeur de champ dans les forces russes. Ils seront capables de redéployer ce qu'il faut pour récupérer. Mais la question la plus importante dans ça, on nous dit que ça va peut-être prendre des mois du côté de l'Occident pour récupérer ce petit territoire. Alors, comment s'inquiéter vraiment de ce que Vladimir Poutine fait peser une menace sérieuse sur l'Europe de l'Ouest? S'il n'est pas capable, en moins de quelques mois, de récupérer l'équivalent de 800 km carrés, est-ce que c'est vraiment, demain matin, une menace pressante sur la Pologne ou d'autres pays? C'est possible, mais il faut remettre les choses en perspective. On voit que ça prend peu de choses pour les déséquilibrer. Donc, quand on pense à ce que pourraient être les prochains scénarios, gardons à l'esprit que la Russie n'est pas omnipotente non plus. Ça nous donne des indices sur la force de frappe des Russes. Stéphane Bureau, merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501